Et on va visiter aujourd'hui un lieu extraordinaire qu'on a hâte de pouvoir redécouvrir une fois qu'on sera sortis de ce confinement. C'est le jardin de Claude Monet à Giverny, un lieu que tu as visité pour nous Alain il y a quelques temps et qui met à l'honneur une magnifique plante qui plus est deux saisons, c'est la glycine. À la glycine, une plante merveilleuse, Giverny, un endroit merveilleux, voulu par un peintre qui aimait la couleur, qui aimait la lumière. Une petite anecdote à propos de Claude Monet. Lorsqu'il meurt, son cercueil quitte la propriété recouvert d'un drap noir. Et Clémenceau, ami de Monet, se précipite, il arrache le drap, il dit non, il faut de la couleur pour Monet. C'est ça, Monet, c'est ça, Giverny, c'est une explosion de teintes. Et parmi toutes les plantes présentes, une glycine, enfin une, des glycines. La glycine est une plante merveilleuse qui pousse vite, qui est le plus souvent rose, bleutée, blanche. Elle est merveilleuse. Mais avant de rentrer en détail dans l'histoire peut-être de la glycine, la manière de l'entretenir, je vous propose de voir un sujet qui est signé de Simon Viguier. J'ai mon pense-bête, on ne m'aura pas deux fois, donc c'est Simon Viguier, je vous le garantis. Je suis dans l'un des plus beaux jardins du monde, je suis chez Claude Monet, à Giverny. Celui est absolument extraordinaire, il est planté de milliers de végétaux de toutes sortes. En ce moment, ce sont les bulbes, ce sont les tulipes qui donnent toute cette couleur au jardin. Mais il y a aussi des nymphéas, bien sûr, et des glycines. Et pour vous parler des glycines, je vous propose sans attendre de rejoindre Jean-Marie. Bonjour Alain. Alors vous êtes le responsable du jardin d'eau. Exactement. Nous y sommes. Et vous souhaitez nous parler de cette glycine. Alors déjà, quel âge a-t-elle ? Cette glycine a été plantée à l'époque de Monet, à l'origine. Celle-ci est une glycine du Japon. Oui. On la reconnaît parce qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour de son support. Pour obtenir de si belles glycines, y a-t-il un secret ? Faut-il mettre de l'engrais ? Faut-il beaucoup d'eau ? En un mot, que faut-il faire ? Les glycines aiment les terrains frais, surtout pas calcaires, elles ne supportent pas. Une fois qu'elles sont installées, pas trop d'engrais. Ça a tendance à développer une pousse anarchique au détriment de la floraison. Une glycine, faut-il, oui ou non, la tailler ? Et si oui, comment ? Alors oui, il faut la tailler, bien sûr, parce que ça favorise aussi la floraison. Alors il y a plusieurs tailles, en fait. Il faut enlever toutes les grandes tiges dont on n'a pas besoin dans la saison. Et ensuite, vers le mois de février, là où on voit les jeunes pousses qui démarrent, la tailler à deux ou trois yeux pour ne garder que trois fleurs ou quatre fleurs. Sinon, ils vont avoir des fleurs toutes petites sur toute la longueur de la branche. Jean-Marie, quand on voit cette glycine qui a été mise au-dessus du pont, n'y a-t-il pas un danger pour la structure métallique ? Parce que la glycine, quand elle grossit, elle est quand même costaud. La glycine finit toujours par déplacer la structure un jour ou l'autre. On est obligé de rattacher ou de ressouder parce qu'il y a des endroits où la structure s'écarte. Mais après, c'est un équilibre entre les deux. La glycine supporte la glycine. Autre question. Cette glycine a une couleur caractéristique. Il y a aussi des blanches, mais y a-t-il encore d'autres couleurs ? Oui, il y a des glycines roses et des glycines violettes aussi. Donc violettes, bleues, blanches et roses. Donc il y a vraiment de quoi. C'est un grand plaisir. Donc la glycine est une plante que l'on trouve chez tous les bons pépiniéristes qui ne demandent pas de soins particuliers. Simplement un petit peu de patience. Et si vous avez la patience de les regarder pousser, vous obtiendrez le résultat pratiquement identique à celui de Giverny. Mais ici, il y a l'ombre de Claude Monet. Non, mais là, ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas avoir une aussi belle glycine chez soi. Là, en tout cas, c'est difficile, j'imagine. Si on peut, il faut faire preuve de patience, écouter les conseils que vient de nous donner notre ami. Mais je voudrais revenir sur une anecdote, si vous le permettez. Je parlais de la mort de Claude Monet. Saviez-vous que quelques jours, quelques semaines avant de mourir, Monet avait fait un testament dans lequel il exigeait de n'avoir sur sa tombe aucune fleur. Aucune fleur de peur qu'elle soit cueillie dans les jardins de Giverny. Je trouve ça extraordinaire. Et cette glycine qui a connu Monet est capable de vivre encore très longtemps. C'est l'intérêt de cette plante. Vous l'installez, quel que soit le lieu, elle supporte moins 20, moins 25, moins 30 degrés. Il n'y a aucun souci. C'est une plante de culture simple. On peut la tailler, ça a été dit. On peut aussi, de temps en temps, oublier de la tailler. Pas d'engrais. Si vous mettez l'engrais, ce sont les feuilles qui vont se développer au détriment des fleurs. Donc, en fait, ce n'est que du bonheur. Une petite anecdote, cette fois, Versaillaise. Nous avions une glycine qui était magnifique. Et un de mes jardiniers, il y a longtemps, parce que je suis un vieux jardinier, a planté à côté un chèvrefeuille. Et ce vieux jardinier dit, n'avez-vous pas peur de contrarier la glycine ? Eh bien, l'année suivante, notre glycine avait cessé de fleurir. Comme quoi, la plante est belle, mais elle est peut-être capricieuse. Un petit peu, oui. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Alain, pour ta poésie qui n'a d'égal que ta science. Et on te retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour les cas pratiques. Merci.